Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec Lou que vous avez déjà vu dans la vidéo sur le travail de l'animateur et la démo reel récemment. Et aujourd'hui on va parler en gros de comment apprendre l'animation, c'est un truc que vous demandez beaucoup et il a appris beaucoup plus que moi. T'as combien d'années d'expérience, on va dire, t'as commencé à quel moment à animer ? J'ai commencé à animer quand j'ai su que je voulais faire une école d'animation. Alors c'était en 2012-2013 peut-être, j'ai commencé à tester des trucs pour tenter l'MK en fait, mon école, l'école que j'ai fait. Et j'ai pas été pris la première fois, et après j'ai été pris. Donc c'est pas toujours du premier coup, de toute façon les sélections sont toujours un peu particulières. Et après j'ai commencé vraiment l'animation quand j'étais à l'MK. Mais ouais, ça fait un petit choc quand tu revois la bande démo, la première marche et tout, tu fais ouch ! Mais c'est normal, c'est comme ça, parce qu'il faut bien commencer par quelque part, sinon ça sert à rien. Donc chaque premier truc est pas ouf, faut le savoir. Et bah c'est parti pour montrer les trucs moches. Donc voilà la bande démo 2013. Et donc là, quel était ton objectif par rapport à ça ? Tu t'es dit, je dois montrer que je sais animer une balle qui rebondit, que je sais avoir le poids, que je sais gérer un peu la gravité et tout. C'était quoi ton truc ? Dans l'optique, c'était plutôt de montrer un panel de trucs que j'ai tenté. Comme si je disais, bah voilà, je suis intéressé par l'anime, je teste des trucs de base pour commencer à animer un peu. Donc voilà, ça c'est une de mes premières marches par exemple. On voit que pas grand chose ne va bien. Après, qu'est-ce que tu veux dire par pas grand chose ne va bien ? C'est si on regarde image par image ou quoi ? Tu peux nous dire ce que tu considères comme ce qui va pas ? Alors, avec du recul maintenant, bah déjà le dessin il est pas assez défini par rapport au personnage. Donc du coup, ça vibre un peu et en plus comme il n'y a pas de ligne, c'était assez compliqué à l'époque comme j'avais pas trop de technique. Et il y a aussi la ligne des pieds. Par exemple, si on fait image par image, quand il est en contact, les pieds vont moins vite au début et ça accélère vers la fin. Et ça ralentit même au milieu. En gros, si le personnage, tu devais le faire en développé, et bah en fait il ralentirait et il accélérerait. C'est pas une marche continue où le personnage il avance à la même vitesse tout le temps. Les points de contact au niveau des pieds, c'est hyper important. Et là-dessus, déjà, si tu montes ça à quelqu'un qui connaît, il fera ouf, oula. Bon bah déjà, on va recommencer ça. Au niveau des mains, c'est suranimé. Tu vois, il y a une espèce de retard au niveau des mains, trop exagéré. Jamais t'as le poignet qui se casse comme ça. Comme j'étais immature par rapport à ça, que j'avais pas beaucoup de connaissances, bah tu suranimes, voilà. Et puis dans ta tête, tu penses que c'est correct. Parce que t'as pas assez mimé le mouvement. Et du coup, pour toi, tu te dis, enfin en tout cas pour moi, je me disais, ça va être cool comme ça. Ils vont voir que j'ai compris qu'il y a un retard sur tous les trucs. Alors que finalement, c'est pas très maîtrisé finalement. Tu vois, cette pose-là, elle est hyper statique. Avec une main en avant, une main en arrière. Enfin, tu vois, c'est pas très gracieux. Mais c'est pas grave, c'est vraiment des... Moi, quand je vois ça, je me dis, ah bah je suis content d'avoir tenté une marche en couleur, sans ligne, sans... Voilà, je me dis, c'est pas si dégueu pour une première anime. Je me dis, voilà. Un mec qui tape sur une table, je voulais essayer de mettre un peu de poids dans le poignet, tu vois. Vraiment montrer qu'il tape, donc des courbes et des contre-courbes. Mais pareil, tu vois, c'est très brouillon. Puis la main s'étend vachement, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si elle garde la bonne taille. Non, il n'y a rien qui a la bonne taille. Même le corps, il gonfle. Les jambes, tu vois, elles sont dégueu, avec des ronds à chaque articulation. Ça, maintenant, je le fais plus du tout. Pareil, ça, voilà, avec un espèce de mouvement de cam fait à la main, en fait. Voilà, petite balle qui rebondit. On dirait presque qu'elle touche pas le sol sur le dernier coup, je crois, à la balle, mais je suis pas sûr. Ouais, tac, tac. Ouais, ouais. Bon, pareil pour une première balle. Mon premier turn de tête, je voulais essayer. Montrer que je pouvais essayer de faire des volumes qui tournent. Là, c'était un projet que j'avais avant d'aller à l'école. Donc voilà, je testais un peu de compositing. Là, pareil, petite marche avec une réaction. Et là, un petit saut encore. Avec une attente sur qu'est-ce qui se passe. Et voilà, il passe devant la caméra. Donc voilà pour la bande démo. Est-ce que t'as vu un jury qui l'a vu et qui l'a décortiqué avec toi ? Ou tu l'as juste envoyé et ils ont dit ok ensuite ? Non, je l'ai juste envoyé. D'abord, bien sûr, t'envoies un dossier avec ta bande démo, une lettre de motive, ce genre de truc. Et après, t'en reparles pas trop. Sauf s'ils te disent, ben c'est bien, on a vu dans ta bande démo que t'as commencé à animer un peu. C'est bien de prendre de l'avance. Il y en a beaucoup qui disent, moi je suis sûr que je vais faire de l'animation, je suis sûr que je vais faire cette école. Mais qui n'ont jamais testé de l'animation. Donc est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est par en fait, si t'aimes vraiment ça, pourquoi t'as pas essayé ? Des fois, c'est un manque de moyens aussi. On n'a pas de tablette, on n'a rien pour animer. Et donc ça peut jouer. Moi, je sais que j'avais des amis qui ont pu me prêter des tablettes et tout. Donc c'était pratique. Mais tenter de l'animation, même si c'est technique, même si c'est abstrait, même si c'est expérimental, tout est bon à prendre. Oui, et puis de toute façon, en l'occurrence là, pour rentrer dans les écoles, il faut montrer qu'on a envie de faire plein de trucs, qu'on a testé des choses et voir un petit peu vers quoi on irait. Les écoles savent qu'on teste. Surtout l'MK. L'MK, elle est très ouverte là-dessus. Et si on vient avec rien, eux, ils vont se dire, c'est bien, mais elle est où ta motivation ? Tu vas nous dire que t'es motivé, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui sert, c'est de montrer que tu tentes. Alors, après, c'est une autre bande démo qui est arrivée plus tard, 2015. Ok, donc deux ans après. Là, c'est beaucoup plus monté en mode bande démo fun où ça bouge beaucoup. Je l'ai tenté un peu de 3D aussi. On voit que c'est très, c'est pas ouf. Ça, c'est des projets d'école, ça aussi. Projet d'école, donc il y en a un petit peu quand même, c'est bien. Bon, l'anime n'était pas corrigé parce que c'était vraiment des projets. Ça, c'est un truc personnel. Donc là, c'est toi qui as fait juste l'anime ou tu as fait aussi les décors dessus ? J'ai fait l'anime seulement. Un exercice d'acting que je trouvais cool, mais en fait, c'est tellement rough. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais tu vois, c'est de la bande démo un peu clip. C'est un peu fun. Ce n'est pas pour trouver du travail. Donc, tu montes ça en studio, ça flash quoi. Tu as un plan là, un plan là. Tu n'as pas le temps d'apprécier l'animation. Et ce n'est pas très pertinent pour du travail. Mais par contre, c'est un peu comme une bande démo que ferait un studio de pub où il y a de la grosse musique, où les plans, ils s'enchaînent et c'est fun. Et ça, par exemple, le projet là sur l'arrêt sur image, deuxième année peut-être. Il y avait un atelier que je ne voulais vraiment pas faire. Je ne dirais pas l'atelier que c'était, mais je me suis dit, ben non, je vais rester chez moi pendant une ou deux semaines et je vais me faire un film à la place de faire cet atelier qui, moi, ne me plaisait pas. Et en fait, j'ai pris un bain avec un crayon et j'ai fait le storyboard comme ça. Et après, pendant deux semaines, j'ai fait le film qui dure peut-être deux minutes. Il n'est pas ouf, mais c'était une bonne expérience. Où j'ai essayé de trouver un design qui ne me ressemblait pas trop, où j'ai essayé de faire des animes qui n'étaient pas trop ambitieuses. Parce que c'est un truc qui nous arrive souvent en anime, de faire des trucs trop lourds. Mais bon, je vais dire beaucoup que ce n'est pas ouf, mais c'est parce que je me juge moi-même. Il ne faut pas vous décourager en l'entendant que ça, ce n'est pas fou. Ce n'est pas universellement pas fou. On se dit tout le temps ça, même sur des films où j'ai bossé et c'était super, sur Primal qu'on a vu dans la dernière vidéo. Quand je vois les plans, je me dis que ce n'est pas ouf. Mais ce n'est pas du tout ça, l'expérience était trop bien, on veut toujours faire mieux, donc c'est normal. On dirait toujours que ce n'est pas ouf, mais l'expérience est vraiment utile. C'est ça, donc ne vous arrêtez pas au banc de démo que vous voyez et tout, faites vos propres expériences. Et puis c'est avec les années de toute façon que ça va venir. Là, je testais un peu le FX avec beaucoup de refs que j'avais trouvés. Il y avait David Mingo qui faisait des trucs trop bien, qui fait toujours des trucs trop bien d'ailleurs. Et j'allais voir ce qu'il faisait, je me disais, l'explosion il fait comme ça. Donc je regardais image par image, j'essayais de copier, mais sans trop copier. C'était assez particulier. Donc ça m'a beaucoup appris. En quoi c'est intéressant pour toi d'avoir testé les FX ou même la mise en couleur, etc. Alors que tu savais peut-être à ce moment-là que tu n'allais faire que de l'anime de perso ? Pour moi, c'était à ce moment-là, je voulais faire du montage, je voulais faire du storyboard, je voulais faire du TV paint, du Photoshop, je voulais du flash. Et donc c'est juste que je testais plein de trucs comme ça parce que tu as un peu la niaque au début. Tu veux faire plein de choses et puis ça t'intéresse. Chaque petit truc a l'air intéressant, donc tu testes. Il ne faut pas avoir peur d'être perdu en fait. Il faut avoir peur quand on ne teste rien, je pense. Quand tu ne fais vraiment rien, peut-être que tu commences à te poser des questions. Ah mince, est-ce qu'il ne faudrait pas que je teste en fait ? Et c'est plus à ce niveau-là. Par contre, quand on teste, on n'est pas tous précis sur ce qu'on veut faire. Donc en fait, moi je me disais, tiens, après les cours, j'ai aimé une illustration par exemple de David Mance sur le art et sur image. Et est-ce que je ne pourrais pas prendre un de ces personnages et faire une petite course comme ça, ça pourrait être sympa. Et en même temps, comme il est connu, peut-être que je pourrais mettre ça sur Tumblr. Et voilà, ça pourrait être cool. C'est vraiment très organique en fait. Voilà, il n'y a rien de précis. Franchement, n'imaginez pas qu'il y a des trucs précis. Même des gros animateurs, ils ne sont pas à tout calculer, ce n'est pas possible. Ils font ce qui leur plaît au moment où se leur plaît. Et en fait, il y a des trucs qu'ils ne montrent pas. Donc on a l'impression en fait, parce que les gens, ils mettent des trucs sur Internet, qu'eux, en fait, ils rentrent chez eux, ils font un truc, boum, ils le postent. Ils reviennent chez eux le lendemain, eux, ils font un truc, ils le postent. Alors que pas du tout. Ils font un truc, c'est moche, ils tentent, c'est nul. Après, ils dévisent sur autre chose et là, ils montrent autre chose. Ah, là, c'est bon, ça marche, c'est cool. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Il n'y a pas un truc où on va dire, fais ça et tu deviendras le meilleur animateur. C'est impossible. C'est vraiment juste des petites bribes de trucs à droite, à gauche. Et justement, je crois que j'en avais déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo, mais ce n'est pas du tout linéaire. C'est plutôt par palier. Donc en gros, ça se représente un peu comme un escalier. On monte un peu, ensuite on stagne. Ensuite, on monte un peu, ensuite on stagne. C'est qu'on devient assez fort pour voir les erreurs, mais on n'est pas encore assez fort pour les corriger. Et c'est le moment là où on stagne un peu et on est frustré parce qu'on sait que ce n'est pas bon. On n'arrive pas encore à bien le faire avant le prochain palier. Et ce n'est pas, je vais faire deux semaines de course et du coup, je serai meilleur en course. Tu t'améliores souvent quand tu ne t'y attends pas en fait. C'est un peu comme le sport. Tu vas faire trois fois du sport, tu vas avoir des courbatures de malade. Tu vas y aller quatre fois, cinq, six fois. Et au bout de trois mois, tu vas dire, attends, ça fait deux mois que je n'ai plus de courbatures. C'est bizarre. En fait, non, ça y est, ça fait peut-être un mois que je suis dans le truc. Et l'animation, c'est pareil. Et il y a des trucs en animation qu'on ne va plus faire, pas parce qu'on l'a dans la tête, c'est parce que c'est naturel. Moi, quand je fais un personnage qui lève la main, il y a des trucs. Par exemple, je vais faire d'abord monter l'épaule. Mais pour moi, je n'y pense même pas. C'est naturel. Donc, je n'ai pas des informations qui me polluent la tête. Pour des choses un peu spécifiques niveau anime, est-ce que tu aurais des exercices qui t'ont permis de mieux gérer le volume des personnages, de faire en sorte qu'ils soient plus complètement malléables et tout ça ? Est-ce que tu as des choses particulières ou est-ce que c'est juste ton dessin qui s'améliore, etc. ? Est-ce que tu as des astuces, on va dire, pour ça ? Si tu fais une marche avec un personnage que tu connais, genre tu vas faire un personnage de Game Ball, par exemple, ou de Rick et Morty, quand tu vas faire un mauvais dessin, tu vas le sentir parce que tu sais que ce n'est pas le personnage, parce que tu connais ce personnage. Tu sais qu'il est off-modèle. Du coup, ça aide un petit peu. Donc là, on n'est pas spécialement dans le volume, mais plutôt dans le modèle. Après, j'essaye d'utiliser la table lumineuse beaucoup. Si tu as un personnage, j'y lève le bras, pour avoir le bras à peu près toujours la même taille, j'utilise la table lumineuse et je décale beaucoup la table lumineuse dessous le personnage pour voir si la taille est toujours la même. Il y a des petits trucs comme ça. Après, cette course-là, c'était un truc où il fallait vraiment regarder le volume parce qu'il ne faut pas perdre l'espèce de plaque qu'il a en bras. Donc là, il a fallu qu'image par image, je fasse gaffe, les ellipses, qu'elles soient bonnes. Donc cette course, elle m'a aidé à travailler la course. Elle m'a aidé à travailler le posing du personnage pour qu'il soit dans un posing fort. Le poids du personnage, ce n'est pas un exercice qui te fait travailler un truc. Et en fait, un an, deux ans, trois ans après, c'est là où l'évolution arrive et tu te dis « Ah, tiens, j'avais pas remarqué. » C'est plus « Je vais animer un tigre plutôt que je vais apprendre comment il marche. » C'est juste « J'ai envie d'animer un tigre. » Il y a des exercices qui sont… Tu peux faire des exercices où tu te dis une marche d'animaux quadripède, une marche bipède, un acting. Mais faites des projets. Quand tu fais un projet, moi j'ai souvent l'impression que… De toute façon, à chaque fois que j'ouvre un plan pour un travail, j'ai du stress. De toute façon, je me dis « Oh putain, même si j'ai fait 150 marches, je me dis « Oh putain, une marche, il va falloir qu'elle soit bien. » Donc il faut se dire juste, si vous avez envie de faire des projets, lancez-vous dans les projets. Parce que c'est… On va plutôt apprendre à résoudre des problèmes et plutôt qu'apprendre à bien animer. Parce que chaque plan ne va pas être animé pareil par rapport au film, en fait. Et même si c'est des petits projets de 30 secondes, une minute, en fait, ton cerveau, il va être vachement malin. Et j'ai plein de potes qui ne sont pas les meilleurs en anime. Par contre, quand tu leur donnes une séquence, les mecs ou les filles sont pertinentes. Parce que c'est ça qu'elles ont fait, en fait. Elles ont appris à ouvrir le plan, aller à l'essentiel. Et par rapport à cette séquence, elles ont appris plein de trucs parce qu'elles ont juste animé. Est-ce que tu as des fichiers avec des animes à montrer, image par image, de comment tu les as construits aussi ? Des anciens fichiers ou pas ? Comme j'ai construit, je ne sais pas. Mais je vais ouvrir un TV Paint, là, avec Celestine. C'est dans mes dernières bandes démos. Donc, du coup, ceux qui ont eu les bandes démos, ils connaissent. En gros, c'était un petit truc que je voulais me faire avec Celestine. Parce que, déjà, Ernesté Celestine, il est très bien. Et je me suis dit, le personnage, ça pourrait être sympa d'aller le chercher. En fait, j'ai fait des screenshots dans le film. Je suis allé chercher les model sheets qu'il y avait déjà sur Internet. Et je me suis dit, comment je ferais si j'étais en prod pour faire un truc qui ressemble vraiment au film ? Et donc, j'ai fait mes petits roughs. Là, ce qu'on voit, ce n'est pas le premier rough. C'est vraiment un rough un tout petit peu plus poussé, je pense. Mais encore, il est sale. Parce que moi, je suis vraiment sale quand j'anime. Regarde, cette pose magnifique, on ne reconnaît pas du tout Celestine. Est-ce que, d'après toi, du coup, dans une animation, tu es censé avoir une pose forte, comme tu dis, à chaque fois que tu poses sur n'importe quelle image ? Pour chaque pose, non. Mais sur chaque pose, il faut essayer de comprendre l'état d'esprit du personnage, en tout cas. Si tu fais une pose, parce qu'en fait, tu as les poses clés qui permettent de raconter l'histoire et qu'il faut pousser au maximum pour que quand tu fais... En fait, ça peut raconter l'histoire. Chaque pose clé peut raconter l'histoire. Alors, ça, c'est important là de les travailler un peu plus. Par contre, sur les inter, des fois, tu peux y aller un peu plus... Va vite parce qu'elles vont vite passer et on va comprendre grâce aux poses fortes. Mais par contre, si tu fais une pose à chaque instant, tu dois comprendre la psychologie du personnage, je pense. savoir est-ce que ton personnage, il est en tension à ce moment-là ? Est-ce qu'il est en train de... Est-ce qu'il va dire quelque chose ? Est-ce qu'il a fini de dire quelque chose ? Est-ce que tu vois ? Oui. C'est plus dans ce style-là. Il ne faut pas trop se mettre la pression là-dessus, mais c'est l'objectif à essayer d'atteindre, en tout cas. Alors, est-ce que moi, ça fonctionne dans cet anime-là ? Je ne sais pas. Là, on sait qu'elle est en tension un petit peu, qu'elle est dans son saut, en train de sauter en arrière parce que tu as un petit mouvement sur les oreilles, sur la cape. Là, je vois que le modèle n'est pas ouf, mais tu vois, elle regarde sur sa gauche, elle a les yeux grands ouverts. On peut se dire, OK, là, il y a un truc qui se passe sur la droite, donc elle est en train d'essayer de fuir. Là, pareil, elle attrape sa cape, elle plisse les yeux parce qu'elle force sur sa jambe. Là, bouche ouverte et tout, on pourrait se dire, elle est en train de fuir et tout. Après, ce n'est pas l'animation la plus poussée. C'est un truc aussi qui a l'air de bloquer certains que je vois dans les commentaires, c'est l'aspect ne pas décomposer complètement un mouvement. Parce que parfois, j'ai l'impression que quand ils animent, ils veulent juste, si je fais ça avec la main, ils vont vraiment vouloir mettre une image là, une image là, une image là, et décomposer extrêmement les choses. Et ils ont du mal à savoir comment décomposer l'action. Je pense que c'est pour ça que les images par image que je fais, même s'ils sont assez simples, ça montre vraiment, OK, là, il est debout et sur l'autre, il est vraiment en boule déjà en train de faire son saut. Et c'est un truc qui n'est pas évident à comprendre. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus de comment savoir en fait, comment décomposer un mouvement en termes de timing et de spacing surtout ? Comment le décomposer ? Ça dépend le timing du plan déjà. Là, je n'avais pas de timing, du coup, je faisais comme je voulais. Donc, du coup, là, sur ce plan-là, j'ai animé. Moi, j'aime bien animer en clé, mais des fois, s'il y a un truc un peu dynamique, j'anime image par image. Parce que je sais que là, ça va aller vite, là, ça va aller lentement et je sais où sont les amortis à peu près. Là, je ne le savais pas trop, donc du coup, j'ai testé. Mais j'ai commencé au début par des poses clés, pas pour la course, juste pour le début parce que c'était important. Et après, j'ai animé straight, tu vois, j'ai animé image par image parce que ça me permet de mieux sentir le mouvement. Par contre, sur quelque chose de moins dynamique, j'anime tout le temps en clé parce que tu vas faire tes clés, tu vas les timer, savoir est-ce qu'elles arrivent à la quatrième, sixième, dixième image pour sentir un peu le mouvement. Ce n'est pas parce que tu les as timés que c'est figé dans le marbre, c'est que ça va être encore travaillé. Pareil, mes poses clés, même si je sais qu'elles vont y être, peut-être que sur un saut, je vais la mettre plus haut, plus basse. C'est pour ça qu'il faut rester rough au début parce qu'on va découper des trucs, on va bouger, on va gommer, on va salir plein de choses. Et après, on va faire une passe de tie down où là, on va vraiment replacer le dessin. Par exemple, là sur le rough, ça c'est une clé, ça c'est une clé, ça c'est une clé, ça c'est un breakdown plutôt. Mais moi, j'aime bien mettre mes breakdowns en clé parce que je trouve que c'est des images qui sont hyper importantes. Si tu ne les mets pas, l'assistant ne va pas du tout comprendre. Alors qu'ensuite, quand elle court, tu dis que tu l'as fait en straight, vraiment un dessin après l'autre, on dessine un dessin, ensuite on voit l'image suivante, on dessine un dessin. Et donc, comment tu as procédé pour faire ça en images l'une après l'autre ? Ce que j'ai fait, c'est que je sais par exemple, là je me dis qu'elle doit prendre de l'élan. Elle doit se compresser pour relâcher l'énergie. Moi, je parle un peu de promesse. Elle promet un mouvement vers l'avant, du coup, il faut qu'elle se compresse pour partir le plus vite possible. Du coup, pour moi, je me suis dit, c'était dû à peu près au début, mais je me dis, elle doit prendre un peu de temps. Donc du coup, la courbe vers le bas va être un peu plus longue. Elle est toujours en train d'aller sur le bas. Là, elle se compresse à fond et là, boum, elle saute. Et c'est ça que dans ma tête, je me dis, peut-être que je rajouterai des images après ou peut-être que je changerai le timing. Mais là, je sais ce que je veux, donc je dessine image par image. Donc là, hop, elle est en l'air. Comme elle va assez loin, elle ne retombe pas tout de suite parce que sinon, ça va faire boum, 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 des petits sauts un peu trop rapides. Donc, il faut qu'il y ait une forme de suspension en l'air pour garder un peu sur l'œil l'image. Voilà, c'est ce que je me dis dans ma tête. Je me dis, tac, les mouvements secondaires comme elle attrape sa cape et tout, tu vois, je les ai mis après. Par exemple, là, on ne le voit pas trop sur le rough, on ne le voit pas du tout. Donc, tac, là, elle attrape sa cape, elle la balance. Pareil, là, elle redescend, du coup, ça se compresse un petit peu. Mais là, elle n'a pas besoin d'autant d'énergie parce qu'elle a déjà donné de l'inertie en partant. Donc, elle n'a pas besoin de rester trop au sol. Donc, du coup, elle est une image au sol qui sera certainement exposée à 3, je pense. Ouais, elle est exposée à 3. Et ce n'est pas une règle, c'est juste que dans ma tête, je me dis 3 pour qu'on la comprenne un peu mieux que quand elle va sauter. Tac, pareil. Hop, elle reste deux images dans l'air. Hop, tu vois, et ainsi de suite. Après, il y a beaucoup de réhuites au niveau de la tête, au niveau des jambes. Le timing, c'est un truc, je pense, important à dire et à savoir. C'est qu'il n'est pas, enfin, il y a certaines façons de le faire, c'est sûr. Il y a certaines façons qui marchent à chaque fois, mais c'est surtout du ressenti. On appuie sur Play, on voit comment ça se passe, on étire, on appuie sur Play, c'est trop long, on réduit. C'est vraiment quelque chose comme ça. Les meilleurs animateurs que j'ai vus, ils sont hyper sales. Je ne donnerai pas le nom parce qu'il est un peu plus âgé et je pense qu'il ne verra peut-être pas la vidéo, je n'en sais rien. Mais par contre, la deuxième passe, il envoie. Mais des fois, il y a même des animations, je me suis dit sur du long métrage, je me suis dit, mais je ne comprends rien. C'est quoi son plan ? En fait, non, c'est parce qu'il est dans sa tête, ce n'est pas un outil à montrer encore, c'est un outil pour lui. Et moi, je fais tout le temps Play, je regarde tout le temps mes animes. Je perds beaucoup de temps même à regarder mes animes parce qu'il faut que je sente le truc. Et c'est ce qu'on n'a pas en papier. En papier, tu regardes moins souvent tes animations. Donc du coup, ça te forme un peu. Je ne dis pas qu'il faut faire du papier, ce n'est pas du tout ce que je dis. Tu prends un peu plus de temps à regarder tes images parce qu'il fallait les prendre en photo sur le line test et c'est un peu long. Alors que là, sur TV Paint, tu fais Play. Moi, ça m'est arrivé de faire des line test sur des plans de 34 secondes et tu as des papiers grands comme ça là. Et du coup, ça me prenait une demi-journée de line test. Et une demi-journée de line test, c'est trop long. Alors que là, je fais Play et je le vois tout de suite. Donc même si on dit, ouais, le papier, c'est génial parce que nanani, nanana, c'est juste que c'est différent. Voilà. Je fais beaucoup de courses. Mais par exemple, si on regarde, ça, c'est peut-être là une des premières courses que j'ai fait à l'école. Attends. Qui ressemble beaucoup à une des courses qu'on a déjà vue. Dic-doc, dic-doc. Je ne sais pas si tu vois. Oui, je vois. Donc là, il y a toujours le côté un peu bâton pour les bras. Quoique, est-ce qu'ils sont plats ou pas ? J'ai un peu de mal à savoir si c'est plat ou pas. C'est plat, ouais. Après, j'ai mis des mouvements, des déformations. Tu vois, quand là, il passe, tu as les bras qui grandissent. Tu vois. Et puis, niveau couleur, tu as rajouté une sorte de grain dessus ou c'est vrai ? Ouais, j'ai rajouté un grain. Ça, c'était l'époque du grain. Tu vois, là, il y a un retard. Alors, la tête, elle ne bouge pas trop. Ouais. Elle continue de monter. Et ça, pour le coup, c'est un truc super intéressant comme exercice pour progresser parce que tu as un peu de tout, en fait. Ouais. Tu as justement besoin de gérer à la fois les pauses fortes, aussi de gérer les mouvements secondaires. Et après, c'est bien de faire, quand je dis de faire des cycles de marche, c'est bien de faire des choses justement comme ça. Ou même peut-être plus simple que ça avec un personnage qui n'a pas encore de tête ou des trucs comme ça. Non, il faut rester simple au début. Des trucs à la con comme ça. C'est très moche, mais ça m'a aidé à garder le volume. Et en même temps, il y a une boîte en carton. Ça permet de garder un peu le volume. Pareil, c'est très vieux, ça. Le posing est très moche. Voilà. Petit exercice comme ça. C'était rigolo. Un truc simple. Ce petit exercice, j'avais pris un personnage de Fabien Mens. Aussi, encore. J'adore son travail. Allez voir, si vous voulez. Là, j'avais pris un personnage qu'il avait fait, Batman. Et pareil, là, j'ai kiffé. Et là, je me suis dit, je vais le faire bouger. Je m'en fous. J'ai une immense trait. Donc, image par image. Et je kiffe ma vie. Il est un peu balourd avec une tête carrée, un peu rigolote. Je l'ai envoyé d'abord au dessinateur qui a créé le personnage. Du coup, il a kiffé. Il était trop content. Et en plus, moi, je me suis amusé à faire un truc avec Batman. Donc, tu ressors avec un truc où tu t'enrichis, t'enrichis les autres. Et c'est trop bien. Un truc que je me demande et que peut-être que d'autres personnes se demandent, c'est la place des références. Parce qu'on n'en a pas parlé dans l'autre vidéo. Et je ne sais pas si tu en utilises ou pas. Je ne sais pas si tu as regardé des gens faire des roulades en vidéo pour essayer de voir comment ça marche. Ou si c'est instructif. Il y a un mélange. En fait, on appelle ça la détection. Toi, tu dois connaître, je pense. Tu prends une vidéo. Tu la mets à côté. Et tu essayes de réutiliser un peu peut-être le timing. Un petit peu le volume. Moi, je le fais énormément, la détection. Mais ce n'est pas de la rotoscopie. C'est vraiment à discerner. Ce n'est pas par-dessus l'image. C'est vraiment une référence. Mais ça peut être de la rotoscopie aussi. Moi, je sais que là, je bosse sur un truc en ce moment où il faut avoir un peu de rendement aussi. Et comme c'est un peu réaliste, des fois, je me prends en photo comme ça. Je fais mon petit truc. J'ai l'air débile devant tout le monde. Mais je m'en fous. Et après, j'ai vraiment la main que je veux. Je l'adapte par rapport au personnage. Mais des fois, ça m'arrive de la poser sur mon canevas et de la décalquer. Et après, de l'adapter. Je pense que c'est un mélange. Pour Naruto, ils ont dû faire un mélange de tout ça. Parce qu'on n'est pas toujours très bon en main, en pied, en plein de trucs. Et des fois, on a besoin de trucs. Tant que ça ne fait pas rotoscopie. Si ce n'est pas voulu. Tant que ça ne fait pas rotoscopie et que ça marche, on s'en fout en fait. L'animation, ce n'est pas que de la performance. Il faut que ça serve le propos. Et s'il y a besoin de ça, tu le fais. Il ne faut pas avoir honte d'utiliser la détection. On la rotoscopie. Moi, ça m'arrive souvent de me filmer, de faire des petits trucs. Et c'est les résultats finales qui comptent. Peut-être pas trop se mettre là-dessus si on veut apprendre des choses. Parce que ça va peut-être nous apprendre moins parfois de recopier vraiment un dessin. Là, je parle vraiment pour le côté dessin. Il y en a qui vont recopier une pose sans forcément comprendre comment la pose est construite. Et c'est un peu ça qui peut être chiant. Non, voilà. Là, c'est là où tu as raison. C'est que en le faisant souvent, moi, je sais qu'en faisant des mains comme ça, j'apprends beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il faut essayer quand même de dire, si sur des projets persos, parce qu'on a le temps, de dire, non, attends, je vais essayer de comprendre ce que je fais. Je ne vais pas juste recopier une pose, surtout à partir d'une pose réaliste. Parce que ça se sent. Ça pue la rotoscopie. Et bien sûr, il faut que ça serve le propos. J'insiste là-dessus. Et du coup, faire attention à ça. Parce que tout le monde dans l'animation, maintenant, beaucoup de gens te diront, ah, ça, c'est de la rotoscopie. Ça se sent. Quand j'ai commencé à prendre des références, j'aimais bien faire du design aussi de personnage. Mais en fait, le design de personnage, pour l'animation, ce n'est pas toujours évident. Parce que, surtout quand on veut un truc propre, parce que ça prend du temps. Des fois, tu peux mettre deux, trois, une semaine, deux semaines à designer un personnage. En plus, on est très critique avec ce qu'on fait. Du coup, c'est dur de fixer quelque chose. Des fois, je me disais, en fait, dès que je traîne sur Internet, il y a plein de personnages que je trouve trop cool. Et je me dis tout le temps, tiens, j'aimerais bien l'animer. Donc, pourquoi pas prendre le personnage ? Demander à la personne, d'abord, si elle est d'accord. Et ensuite, l'animer, faire un petit truc et lui envoyer pour savoir si elle aime bien et si elle est d'accord qu'on le poste. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup à l'école. Et en plus, tu kiffes animer un truc que tu aimes bien. Donc, c'est une des clés, je pense, de la vidéo. C'est de dire, prenez des choses qui existent et animez-les pour comparer. Évitez, si vous commencez l'animation, évitez de faire du Naruto, par exemple. Parce que là, vous allez galérer. Du coup, ça va vous stresser et ça va vous empêcher d'avancer, je pense. Des trucs super simples, des designs vraiment très simples. Et en plus, comme il y a des séries qui sont faites avec ces personnages, vous pouvez prendre des screenshots partout. Genre, si vous avez besoin d'une... C'est l'animation qui compte beaucoup. Et du coup, si vous avez besoin d'une contre-plongée, vous essayez de trouver s'il y a une contre-plongée quelque part. Vous la récupérez. Moi, je fais un screenshot et je la décalque. Par exemple, j'avais fait un truc sur Gumball et j'avais des screenshots de partout. Je me suis fait d'abord des fichiers. Et de toute façon, quand je poste l'animation, je ne dis pas animation faite avec moi tout seul ou j'ai tout inventé les poses. Non, je poste mon animation et les gens sont contents parce que ça ressemble à Gumball ou ça ressemble à n'importe qui, à n'importe quel style. Et du coup, ils font « Ah tiens, je reconnais le personnage, c'est trop bien. » C'est plutôt ça qui est important. Donc, voilà ce que je fais. Après, là, c'est des personnages qui n'ont pas été animés, que j'ai récupérés. Donc, il y a un travail quand même. Il y a un travail de dire « Attends, si j'étais le dessinateur, comment j'aimerais qu'il soit placé ? » Ce personnage, il est fin du crâne. Donc, du coup, il faut que j'essaie de garder cet aspect fin. Peut-être qu'aussi pour le personnage de Batman, en l'occurrence, ça se trouve, il est toujours dans la même pose. Et en fait, on ne l'a jamais vu de dos dans un dessin du gars. Est-ce que tu as fait un petit turnaround, même juste fixe ou pas du tout ? Non, non, pas du tout. J'ai pris le personnage. Il y avait 2-3 dessins de lui et j'ai essayé de faire au mieux. Là, je dis qu'il lui ressemble, mais en fait, il est beaucoup plus carré. Le personnage ne le voit pas trop son visage, mais il a des petits yeux serrés. Et je n'ai pas fait exactement pareil. Mais je n'ai pas fait exactement pareil parce que c'était un des premiers que j'avais fait comme ça. Et en plus, il est un peu loin dans l'écran. Et comme il bouge beaucoup, je n'ai pas besoin d'être aussi précis. C'est vraiment un tout. Et donc, si on devait résumer un petit peu, quelle chose à faire pour commencer l'animation 2D et progresser en animation 2D en termes d'état d'esprit et d'exercice, comment est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un qui veut se lancer ? Il faut se dire qu'il faut tenter des trucs, voir si ça nous fait plaisir déjà. Et essayer, moi, je sais que je rentrais chez moi. C'est personnel. Tu as des gens qui sont très bons en animation, qui ne font pas ceci. Et moi, dès que je rentrais chez moi, j'allumais mon ordi et je faisais de l'anime. Vous ne stressez pas avec ça. C'est vraiment là que je suis précis là-dessus. Il n'y a pas à culpabiliser et tout. C'est juste que moi, je faisais comme ça. Et il y a des gens qui ne l'ont pas fait, qui sont bien meilleurs que moi. C'est vraiment... Mais je fonçais chez moi en vélo, j'allumais mon ordi et j'essayais de trouver des trucs qui me faisaient kiffer à animer. Je tentais des trucs. Il y a plein de trucs que je ne montrerais jamais, qui n'ont été à la poubelle. Et en fait, je ne montre que le meilleur finalement. Animer le plus possible. Essayez de kiffer et faites des projets avec des potes. Je sais que chaque Noël avec Yon Boutin, un pote de la classe et d'autres personnes, on faisait des films de Noël chaque année. Après, tu fais des projets à droite, à gauche. Et finalement, c'est ça qui est important. Parce que dès que tu vois quelqu'un qui fait un truc bien ou qui fait un décor sur ton anime qui est trop bien, tu es là, vivement le deuxième plan, vivement le prochain projet. vivement le truc. Et tu as un espèce d'engouement qui fait que tu ne vois même pas que tu es en train de bosser des fois. Des fois, tu le vois que tu es en train de bosser. Souvent même. Mais en tout cas, le démarrage, il se fait avec plaisir. Et tu ne penses qu'à ça, en fait. Tu as hâte de te lever le lendemain matin pour continuer le truc. Moi, c'était un peu ça. Ok, alors pour montrer des trucs un petit peu plus qualitatifs, un peu plus sympas, j'avais pris une image, une ilue de Loïc Locatelli. Et je sais trop bien ce qu'il fait, allez voir. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on reconnaisse vraiment son illustration, genre en quatre tiers comme il fait d'habitude, avec le décor, tout ça. Donc j'ai redessiné le décor, j'ai redessiné le personnage, tout. Et en fait, son image, c'est ça. L'image, elle est comme ça. Surtout que Loïc, il bosse, je l'appelle Loïc, genre comme si c'est un pote, je ne le connais pas vraiment. Mais il est dans le monde de l'anime aussi. Donc il connaît tout ça. Donc il y avait un espèce de truc où il fallait que je fasse gaffe aussi, parce qu'il faut qu'il se dise, ah ben tiens, ça ne se fera jamais. Mais je me dis, s'il voit ça, j'ai envie qu'il se dise, ah ben peut-être que si je veux faire un projet de BD animé un jour, eh ben c'est comme ça que je le veux. C'est un peu ça que je me suis dit. C'est un peu ambitieux, mais je ne sais pas s'il s'est dit ça. Mais en tout cas, je voulais coller au plus possible, coller à l'image. Donc il y a ce genre de truc qui était très kiffant à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, et ça ne prend pas trop de temps finalement. Après, il y a des trucs que j'avais animés dans le train, normalement. C'est avec un personnage de Zako, Sueb, qui fait de la BD. Et il avait dit, tenez, dessinez ce personnage dans votre style, ça peut être rigolo. Et moi, j'avais fait une animation rough dans le train, pour m'amuser. Et après, je l'ai adapté à ce personnage-là, en fait. Et quand tu dis que tu as fait une animation rough, et qu'ensuite, tu l'as adapté, ça veut dire qu'au départ, elle n'avait pas ce gabarit-là ? Au départ, voilà. C'était un autre personnage. Vraiment, il n'y avait pas de personnage établi. Et je m'amusais. Et après, je me suis dit, tiens, allez, je vais remettre le personnage dessus. Je vais faire un petit FX baguette magique, un peu, avec une cape, où on sent que les étoiles sur la cape, épousent bien le volume. Bien sûr, la dernière fois, on a vu des trucs sur Primal, ou sur d'autres choses, qui sont bien mieux que ça. Là, c'est que des exercices que j'ai fait, surtout à l'école. Et il y a deux trucs, là, les deux derniers trucs que j'ai montrés, c'était pour moi. Voilà, c'est montrer qu'il y a une évolution, et à chaque fois, je ne la voyais pas spécialement l'évolution. C'est que ça arrivait par étapes, il ne faut pas être trop pressé. Sinon, on arrête l'animation, si on est trop pressé. En gros, voilà ce qu'on a à dire par rapport à la progression en anime. Essayez plein de trucs, récupérez des personnages, faites des choses qui vous plaisent. Je ne sais pas si tu as d'autres, un dernier petit mot à dire par rapport à tout ça, par rapport au thème qu'on a abordé ici. Ouais, je... Il faut juste que les gens sachent qu'il ne faut pas trop culpabiliser, parce qu'on culpabilise vraiment très, très vite dans ce métier, comme c'est un peu un métier passion, même à l'école, quand ce n'est pas encore notre métier. Pas trop se baser par rapport à ce que font les autres. C'est bien d'en avoir en exemple parce que ça nous motive, mais ce n'est pas parce que pendant trois semaines, on ne va rien faire ou qu'on va faire autre chose qu'il faut culpabiliser, parce que ça va vous faire des stress inutiles et en fait, vous n'êtes pas comme tout le monde. Peut-être que l'animation, vous allez kiffer, mais au bout d'un moment, ce n'est pas grave si vous ne continuez pas l'animation. Donc voilà, juste le stress, respirer deux secondes et aller à votre rythme. Ok, super conclusion, je pense. On va certainement tourner d'autres vidéos sur d'autres sujets, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les différents thèmes sur l'animation que vous voulez aborder. Et puis voilà, à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501